Salut à tous, c'est Théo de Kudak, on est de retour pour un nouvel épisode de Road to One Million. Alors au menu cette semaine, on va parler du plugin et des quelques complications qu'on a actuellement. On va aussi parler de la caverne, qui est un nouveau service qu'on vient de lancer, et de plein d'autres choses. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Théo et j'ai monté au début de cette année Kudak, qui est une agence Facebook et Instagram Ads. Et dans cette série YouTube, je vous raconte notre requête vers le million d'euros de chiffre d'affaires annuel. Alors avant de commencer la vidéo, on m'a dit que je ne demandais pas assez aux gens de s'abonner, donc je vais vous demander de faire trois choses. Likez la vidéo, laissez un commentaire et vous abonnez. Comme c'est l'algorithme, il comprend qu'il faut montrer la vidéo à plus de personnes, donc ça nous fait plus de leads, et donc plus de chiffre d'affaires, et donc plus d'épisodes de Road to One Million. J'espère vous avoir convaincu. Donc je vous rappelle le programme, on commence par le bilan de la semaine et on termine par les chiffres. C'est parti pour Road to One Million épisode 8. Alors la première chose qui s'est passée la semaine dernière, c'est qu'on a lancé la caverne. Alors la caverne, qu'est-ce que c'est ? C'est un projet sur lequel on travaille depuis assez longtemps, et qui est en fait une grosse banque d'inspiration créative pour Facebook Ads, qui va permettre aux marketeurs de faire des meilleures pubs. Alors la raison pour laquelle on a choisi de développer un service comme celui-là, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un point de friction au moment de faire des créas pour les marketeurs Facebook. Alors sur Facebook, ce qui est très bien, c'est que toutes les pubs sont accessibles de façon publique, dans les bibliothèques publicitaires Facebook, mais il y a quand même des points qui sont pas très bien traités. La caverne, c'est une grosse banque de pubs que nous, on a sélectionné à la main, et dans laquelle on vous permet de faire vos trier avec différents filtres. On peut par exemple trier par industrie, ce qui vous permet par exemple, si vous êtes une marque de cosmétiques, de ne voir que les pubs de ce domaine-là. On peut aussi trier par type de publicité. Vous savez que si par exemple vous n'avez les moyens que pour faire des pubs statiques, vous pouvez sélectionner que les pubs statiques. Vous pouvez ensuite dans chacun de ces formats sélectionner si vous voulez du tournage, si vous voulez qu'il y ait des acteurs, si vous voulez qu'il y ait du motion design, pour sélectionner que des trucs que vous, vous pouvez produire avec les assets que vous avez en interne. Donc ce qu'on voulait vraiment construire, c'est en fait le partenaire créatif de tous les marketeurs Facebook, et donc on a lancé le produit en bêta la semaine dernière. Donc le produit sera disponible au grand public à la fin du mois de novembre. On va d'abord faire en sorte que la bêta soit bien optimisée pour qu'on récolte plein de feedbacks et faire en sorte qu'on soit le meilleur produit possible, et ensuite on le rendra accessible. Donc voilà, je suis vraiment super content qu'on puisse montrer ça à des gens, parce que ça fait un peu de temps qu'on travaille dessus et qu'on a plein de galères, donc le fait d'avoir ça en prod, c'est super. La seconde chose qui s'est passé, c'est qu'on a rencontré quelques problèmes sur le plugin. Alors pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents, on développe aussi en parallèle un plugin qui va permettre aux marketeurs d'avoir directement dans Business Manager des informations supplémentaires sur leur créative. C'est une idée que j'avais testée avec un post LinkedIn, je vous avais demandé de commenter si vous étiez intéressé, j'avais reçu presque 520 commentaires. Du coup, on a lancé le développement avec un freelance il y a deux semaines et on a eu quelques complications. Ce plugin est une galère sans nom, parce que l'interface Facebook est infernale. En fait, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît de faire s'afficher des choses dans le Business Manager, et surtout de façon dynamique avec les datas des pubs. Parce qu'en fait, dans l'interface, c'est quasi impossible de faire s'actualiser des choses en temps réel. Mais bon, on va pas s'arrêter à un obstacle, donc la façon dont on a choisi de contourner le truc, c'est qu'on va permettre en fait de faire un export en quelques clics, simple galère qu'on a avec ce plugin, parce que c'est vraiment pas facile de faire des choses avec Facebook. Le seul point positif, c'est qu'on aura quelque chose qui sera plus beau que ce que je vous avais montré sur ma maquette, qui, il était vrai, n'était pas un grand standard de beauté. On a même trouvé un nom, ça va s'appeler Créamétrique, avec un K. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez du nom en commentaire, j'attends vos feedbacks. Il y a un truc qui est aussi un peu compliqué sur le plugin, c'est que nous, notre vision à terme, c'est de permettre à toutes les personnes qui ont le plugin, de pouvoir se comparer entre elles, et donc de savoir si ton CTR sur telle pub est bon par rapport à tes concurrents. Ça permettrait de faire des analyses sectorielles, et donc d'apporter beaucoup de valeur aux marketeurs. Et cette partie-là est vraiment très compliquée. Donc voilà, développer une extension Chrome, c'est beaucoup plus galère que ce que je pensais. J'aurais peut-être dû faire une formation, ça aurait été plus simple pour ce qu'il y a les Koudac. Le troisième point qui est important, c'est un cours que j'ai reçu avec HEC sur le thème des sales. Alors la semaine dernière, on a reçu un cours de vente B2B, qui a été donné par David Flack, qui est le fondateur chez Start the Fuckup. Pour ceux qui suivent depuis un peu de temps, vous savez que les sales, à la base, c'était ma grosse faiblesse. Donc j'étais très content de recevoir un cours, surtout par une personne qui s'y connaît vraiment sur ce sujet. Et franchement, vous allez être surpris, mais à mesure que j'écoutais le cours, je me rendais compte que j'étais pas si nul que ça. J'avais quand même un petit peu progressé à force de faire des appels. Donc je me suis rendu compte que tous les trucs qu'il essayait d'apprendre, c'est des choses que j'avais un peu mis en place, moi, en fait, au fur et à mesure, en faisant du test and learn avec tous les appels que je faisais. Donc je crois que je suis plus si nul en sales que ça. Si je peux vous donner un conseil là-dessus, d'ailleurs, c'est qu'en fait, moi, j'avais pas compris au démarrage, mais les sales, c'est plus comprendre le problème de la cible que de présenter sa proposition de valeur. Et donc en fait, quand vous faites des sales, vous êtes pas en train d'essayer de pitcher votre solution. C'est d'ailleurs ce que fait beaucoup de monde, mais plutôt en train d'essayer de rassembler des informations qui vont vous permettre de pitcher différemment ce que vous allez présenter ensuite. Il y a aussi un truc qui était top dans ce cours, c'est que ce mec a un système de prospection automatisé qui est absolument incroyable. C'est un truc que j'ai trouvé très intéressant parce qu'on fait zéro prospection avec Kudak, et donc ça pourrait être un truc qu'on pourrait rajouter. C'est-à-dire que le mec envoie des messages sur LinkedIn en parallèle, il envoie un mail et ensuite il fait des relances, c'est un truc hyper automatisé et trop cool qui lui génère plein de rendez-vous. Donc peut-être que dans les semaines qui viennent, je vais rajouter une corde prospection à mon arc. Voilà, c'est tout pour le bilan de la semaine, on passe aux chiffres. Alors c'est parti pour les Vanity Matrix. Sur LinkedIn, le compteur d'abonnés s'est arrêté à 11 171, ce qui nous fait une progression de 316 par rapport à la semaine dernière. Concernant YouTube, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est à 696, ce qui nous fait une progression de plus 120 par rapport à la semaine dernière. Sur Facebook, on a actuellement 93 abonnés, ce qui nous fait plus 63 par rapport à la semaine dernière. Sur Instagram, la croissance est toujours aussi lente, mais ça progresse, on est à 1283, ce qui nous fait plus 21 par rapport à la semaine dernière. Et on finit toujours par mon préféré qui est TikTok, sur lequel le compteur s'est arrêté à 6255 abonnés, ce qui nous fait plus 887 par rapport à la semaine dernière. Tout ça, ça a donné comme résultat 10 appels de découverte qui ont donné lieu à 3 signatures chez Kudak. On accueille donc cette semaine de courte, Pouce Pouce et Stalric. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 9 de Roto One Million. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si ça vous a plu. Ciao à tous.